et coucou à tous on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des coloriages terminé du mois de novembre le mois de novembre il a été un peu particulier parce que au début du mois j'ai beaucoup 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 colorier et après j'ai eu une non envie de colorier mais je n'arrivais plus à m'y mettre je rentrais chez moi le soir j'avais pas envie le week-end j'avais pas envie enfin ça a été pendant deux semaines compliqué de colorier j'ai colorié le soir en live avec vous et sinon c'est tout j'ai colorié une fois quand j'ai vu marie je pensais que c'était reparti mais non j'ai du mal à me à me motiver je pense que le gros problème c'est que je pense commencer une overdose de portrait ouais et là il ya tout le monde qui est en pls j'ai fait beaucoup de budex moi aussi donc des gros gros portraits et je crois que que c'était peut-être un peu trop ce moment je m'en rendais pas compte j'étais contente mais mais je crois que ça m'a un peu stoppé dans mon portrait j'ai foiré aussi un rennes en live du coup je peux pas vous le montrer mais du coup ça a pas aidé et du coup je vous montrerai du coup dans une autre vidéo j'ai acheté un autre livre j'en ai mis un autre sur ma wish pour essayer de combattre de combattre ce blocage donc allez on est parti je vais essayer de faire pas trop mal la vidéo j'ai mon petit carnet à côté donc dans le set art of gold j'ai fait celui ci voilà que j'ai fait en duo avec marie quand j'ai été chez elle du coup il participe pour le pack ou pas cap d'un animal noir et aussi il participe pour le concours de chronique de la gare même si j'ai pas encore envoyé c'est pas très intelligent enfin bon bref voilà du coup j'ai fait la peau au prismacolor j'ai fait les cheveux au prisma et le loup j'avais fait un peu au polychromos noir et en fait aurélie est venu après à la maison et en fait elle m'a elle m'a conseillé pour entre guillemets rattraper le loup c'était la fin de l'envers il n'était pas horrible mais on va dire qu'avec ses conseils la couleur ça m'a fait prendre du beige du gris là les petites moustaches super fine rattraper avec un un crayon noir de foncer plus par là enfin bon bref voilà j'ai eu des conseils en direct du coup du coup c'était cool je suis hyper contente du résultat le fond je les fais avec de l'aquarelle je sais plus laquelle c'est et j'ai juste mis du du médium iridescent vous voyez ça brille de ouf dans le fond et je demande si c'est pas de la white night dans le fond donc voilà je suis je suis contente de ce portrait après c'est vrai que moi les cheveux violets c'est pas le genre de cheveux que je fais surtout sur un budec qui est plutôt très réaliste mais je suis quand même contente du résultat donc voilà on va retenir ça je pense qu'il n'y a pas assez de contraste je pense qu'on peut mieux faire mais mais voilà j'en suis contente et franchement c'est l'essentiel donc dans celui-là c'est bon celui ci c'est un colo que j'ai fait enfin en duo entre guillemets avec ad parce que ad chez l'abat si elle a commencé d'un côté assez lancé le challenge de le faire en a3 moi j'ai fait mais hors de question à 3 je te suis mais en a4 quoi donc c'est dans le set of phare de mario la budec elle j'ai fait la peau et les cheveux au pablo pour les essayer et franchement je suis trop fan j'aime trop le rendu je trouve qu'il fait très naturel après c'est le combo que elie m'a donné donc à vue d'oeil moi ça me faisait peur parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup de jaune entre guillemets et au final au final j'aime beaucoup le résultat pour essayer de le retrouver d'ailleurs parce que j'aimais bien donc la peau au pablo les cheveux au pablo et le reste il faut prismacolor là au début je pensais que c'était des nattes et puis je me suis rendu compte que c'était des épis mais je trouve que je n'en suis pas trop mal sorti dans les couleurs j'aime bien les couleurs que j'ai utilisé pour son maquillage et pour ses lèvres et le fond je les fais à l'aquarelle et là vous n'allez pas trop trop voir mais je suis contente parce que j'ai mélangé bon c'est très très léger mais c'est un bon début j'ai mélangé plusieurs aquarelles j'ai mis du violet du rose et du rouge vous voyez et du coup je suis pas habituée à faire des mélanges comme ça moi je fais des dégradés mais des mélanges à proprement parler pas trop et je suis vraiment contente du résultat j'étais fortement embêtée avec ses ses feuilles parce que le verre il est trop vert et en fait ellie elle a trouvé le mot juste elle m'a dit mais en fait c'est du verre plastique que tu utilises et à la raison c'est juste que moi je suis habituée à faire les feuilles donc j'aimerais bien m'acheter un mari à troll du coup comme ça ça me fera autre chose que des portraits et c'est surtout que je m'entraînerai à faire des feuilles et des fleurs parce que là les fleurs elles sont pas horribles mais je sais que je peux m'améliorer donc donc voilà mais je suis trop contente de ce colo et puis je vais voir avec à deux ou est ce qu'elle en est dans sa réalisation ensuite dans le once upon a time de mystique art mirror donc c'est un livre qui reprend les comptes en trio avec ellie et tif color on a choisi celui ci moi j'ai pris en grès qu'elle donc c'est vrai qu'il ya un truc bizarre là mais c'est de grès qu'elle j'arrivais pas à repasser par dessus celui des particuliers classique elle il ya juste des grosses tâches à certains endroits de la peau mais bon moi ça me lance ça me gêne pas c'est juste que là je m'y suis mal pris je pense et du coup au début je lui ai fait la cape verte parce que je voulais mettre du vert voilà et nous dire quand même c'est le petit chaperon rouge je vais faire sa tenue rouge et là je me dis ouah on dirait la mère noël donc du coup après j'ai joué le jeu à fond j'ai fait des fleurs givrées et j'ai fait un fond bleu givré un peu avec des paillettes comme si c'était glacé je suis plutôt contente du résultat même si c'est pas ça que que je voulais faire au début donc je crois que j'ai fait tout le colo j'ai fond aquarelle et médium iridescent à moi franchement médium iridescent c'est quelque chose que j'aime vraiment énormément donc voilà pour celui ci ensuite dans le mystère j'ai fait une oeuvre d'arain attention attention aux yeux demain ouais il y avait un sort outil qu'elle était là à la maison j'étais un petit colo moi ce soir j'ai pas envie de me prendre la tête au final vous imaginez bien que ça m'a pris la tête les gris ça va pas du tout le fond ça va maintenant j'arrive à plus trop faire de traces mais là les gris j'ai mis au moins trois couches mais déjà les trois gris et s'accord de archi pas c'est une catastrophe ce colo pas bon moi voilà je m'en fous vraiment je le prends en mode vraiment très détente ce livre là mais c'est vrai que il est violent quoi donc bon voilà mais ça me donne ça me donne toujours envie d'en faire donc c'est l'essentiel ensuite dans le cute and creepy j'en ai fait pas mal hein il faut le finir un jour donc j'ai fait celui ci avec c'était ma palette de couleurs voilà bon grosso modo c'est ça plus ou moins hein j'ai fait prisma je crois le fond j'ai fait pas de pastel ou pastel sec j'avais pas envie de me prendre la tête il m'inspirait pas du tout cela ensuite alors cela il m'inspirait encore moins donc j'ai fait que la palette je crois c'est la palette de hâde celle là le fond ça rend pas trop la caméra mais j'ai fait du pastel du pan pastel et du coup normal il ya du violet du rose et du bleu mais bon voilà et le colo j'ai fait au prismacolor aussi tac et ensuite le dernier c'est celui ci que j'ai fait avec la palette de clio qui était la palette c'est un dégradé violet rose et du coup je me suis dit que c'était juste parfait parce que comme ça au moins ça allait avec celui là voilà pareil il n'est pas fantastique l'aquarelle elle m'a encore fait un truc bizarre ça fait des petits points alors je sais plus qui m'a dit ça dépendait peut-être de mon fond de l'autre côté si j'avais mis de la laque donc c'est peut-être ça le problème parce que moi j'ai jamais eu de problème dans ce livre là pour faire de l'aquarelle et là on dirait que le pigment il accroché pas et ça m'avait déjà fait ça du coup je vous montre pourquoi il ya ça je vous montre ce que j'en suis il me reste cette page là évidemment là chez eli j'ai fait une base d'aquarelle pour j'ai plus qu'à l'ombrer et j'ai fait celui là il faudrait juste que je fasse le fond et après après il est finito et ensuite bah oui dans le but est que j'en ai fait trois alors j'ai fait celui ci que j'ai fait en duo avec eli et c'est aussi ce coloriage là qui m'a permis de tourner ma vidéo pour la peau pour les cheveux et pour le fond donc vous la retrouverez si ça vous intéresse en trois étapes c'est la peau aux luminances les cheveux aux luminances et le fond au pastel à l'huile sénelier donc voilà je suis plutôt contente du résultat faut juste que je le prenne en photo parce que elle m'attend ensuite ensuite j'ai fait ce colo là quand j'ai été chez mélissa oui j'ai en fait à chaque fois que j'ai colorié c'est quand j'étais avec du monde tout seul j'arrive pas à me motiver donc j'ai fait quand j'étais chez mélissa trop contente des cheveux à m'a aidé à choisir le combo donc franchement trop merci à elle et le fond j'étais avec les white knight et pareil j'adore je trouve vraiment trop trop beau ce portrait et ensuite j'ai fait celui ci alors oui elle fait peur mais non elle n'est pas malade c'est en fait une impression que j'avais scanné que j'ai réimprimé et en fait à la réimpression vous voyez le grey scan entre celui là et celui là et ben il est vachement plus foncé parce qu'en fait quand j'ai réimprimé j'ai pas changé les nuances de gris ou je sais pas quoi et du coup bah c'est vachement foncé du coup le crayon ne prenait pas donc là ça va oui son épaule c'est sa couleur de peau qui aurait dû être normal mais alors son visage il fait peur quoi enfin bon c'est pas grave les cheveux je les ai fait au pablo et le fond j'ai fait au pastel sec avec un petit contour noir et le haut là je les fais au pablo aussi et je suis trop contente de ses crayons franchement je les aime vraiment beaucoup je vérifie juste que je n'ai rien oublié mais je crois que c'est tout parce en fait j'ai colorié que la première quinzaine donc c'est sûr que on fait pas de miracle et puis la décembre ça s'annonce pas spécialement mieux en termes de coloriage on verra on verra bien ce que ce que j'arrive à faire ou pas et ben écoutez je vais vous laisser là je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée et je vous dis à bientôt ciao